Linda Kebab, on va parler après les infos 17h30 du risque pour samedi. Mais on voit bien quand même que les gilets jaunes, là, ce qu'on entend sur BFMTV depuis les annonces du Premier ministre, ont l'intention de manifester l'acte 4 samedi dans les rues de Paris. Pourtant, Christophe Castaner a lancé un message, gilets jaunes raisonnables, n'allez pas à Paris samedi. Oui, ça a marché les autres semaines. Ce sont des appels qui ne sont pas entendus. Malheureusement, on vient d'assister dans l'échange il y a quelques secondes au dialogue de sourds aussi qu'il y a également entre le gouvernement et l'ensemble de la population dont on fait partie. Donc oui, on sait très bien que samedi, on risque encore d'avoir une journée comme celle de samedi dernier. Vous êtes inquiète pour vos collègues qui seront mobilisés ? Alors, des forces supplémentaires seront mobilisées, dit le même ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner ? Alors, aujourd'hui, dire que la mobilisation, en tout cas le redéploiement des effectifs sera plus efficace que samedi dernier, on l'espère en tout cas, les collègues sont en colère, ils sont tristes. On peur, pas forcément pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble des collègues en fait, comme nous on l'est. On ne va pas vraiment avec optimisme vers la journée du samedi, de toute manière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on a bien vu que le dispositif n'était pas le bon, puisqu'il y a eu beaucoup de casses. Alors certes, il n'y a pas eu de mort d'homme, mais il y a eu quand même beaucoup de casses et des scènes catastrophiques qui ont fait le tour du monde. Il faut changer de dispositif pour samedi ? En fait, le maintien de l'ordre à Paris est assez particulier. Le principe, en fait, les CRS vous diraient que le maintien de l'ordre, c'est la matière policière la plus politique. Et plus particulièrement à Paris, où on revendique la nécessité de ne pas entrer en contact avec les manifestants, et même avec les casseurs. Si on se contente du mot manifestant pacifiste, il n'y a pas de raison d'être en contact avec eux, mais surtout avec les casseurs. C'est-à-dire qu'on laisse casser, on laisse piller ? C'est ce qu'on a vu les autres samedis. Et en fait, la doctrine d'emploi, elle consiste à saturer l'air de gaz. Et d'ailleurs, c'est de gaz lacrymogène en l'occurrence. 10 000 grenades lancées samedi. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir du gaz lacrymogène, mais c'est malheureusement une contrepartie, incommodante mais pas dangereuse. Et en fait, le but, c'est de fatiguer les assaillants. Le souci, c'est qu'on est de plus en plus face à des casseurs qui se sont professionnalisés, masqués, et la technique d'épuisement ne marche pas à Paris. Donc, il va falloir peut-être, je dis bien peut-être, ça c'est une réflexion qui est en cours entre les spécialistes CRS et le préfet de police, aller plus ouvertement vers le bon offensif. Le problème, c'est qu'on a des manifestants qui ne connaissent pas les méthodologies CRS, notamment les principes de sommation, et qui risquent, eux, de se retrouver en premier barrage. On est dans une période quand même très compliquée, là. Plus que compliquée. Je vais me permettre, M. Drouet, de m'adresser à vous. Une première partie, c'est la policière qui vous parle. Si vous avez le droit de ne pas vous structurer, ça c'est votre droit, je n'ai pas à me prononcer dessus, il y a une nécessité de s'organiser quand on veut mener une action, même si elle est médiatique, pacifiste. C'est vraiment la policière, c'est techniquement que je vous parle. Organisez-vous en service d'ordre, donnez un numéro de téléphone de référent à la préfecture de police si ce n'est pas déjà fait, et éloignez les casseurs de vous pour que les policiers puissent faire leur travail. Certainement est-ce votre volonté déjà, mais je vous explique en fait. Techniquement, il faut vraiment que vous coordonnez en créant un service d'ordre. Vous avez les messageries instantanées avec lesquelles vous passez, c'est juste une invitation. Ensuite, il y a l'orientation du gouvernement, c'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a une colère que nous entendons puisque nous rejoignons une majorité des revendications des Gilets jaunes, notamment les mesures sociales contre les classes moyennes dont nous faisons partie, il y a aussi des responsabilités et nous le reconnaissons. Nous le disons, il le fait, notre secrétaire général est sorti de son devoir de réserve et il a dit que les responsables étaient le gouvernement. S'agissant de samedi prochain, on n'a pas de réponse aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y aura plus de forces mobilisées. Il y aura plus de forces mobilisées. Est-ce que la technique sera meilleure ? On ne le sait pas. Est-ce que la stratégie employée sera meilleure ? On ne le sait pas. Sachant qu'en plus, nous avions dit qu'il faut une réponse politique rapidement, il faut une réponse sociale rapidement. On ne peut pas miser sur le sécuritaire et sur la police et la gendarmerie pour répondre à la doléance des Gilets jaunes. C'est proscrit. C'est un tout. Ce matin, lors de la rencontre entre les organisations syndicales et le ministre, il y a eu l'idée d'une prime, d'une gratification des fonctionnaires de la police. Une prime pour les policiers qui étaient engagés samedi dernier. C'est ça. Une bonne nouvelle ? Non. Parce qu'en fait, au-delà de l'interrogation de savoir comment est-ce que cette prime va être ventilée, est-ce qu'une seule, plusieurs directions, est-ce que c'est les fonctionnaires qui étaient prévus, est-ce que ce sont ceux qui ont aussi été rapprochés ? On l'a vu avec d'autres événements plus dramatiques encore, que tous les fonctionnaires qui s'étaient investis n'avaient pas été récompensés à leur juste valeur. Il faut considérer que cette prime ne doit pas acheter les policiers et ce n'est surtout pas ce que les policiers veulent. Parce que cette prime, elle ne remplacera pas les heures supplémentaires de plusieurs millions qui ne sont pas résorbées. Elle ne remplacera pas les heures de nuit pour lesquelles on demande des indemnités depuis plusieurs années et qu'on n'a pas. Elle ne résorbera pas la réforme de la retraite. Alors, c'est une négociation, en plus, qui est proposée. Ce n'est même pas une gratification immédiate. Et en plus, on a l'impression que c'est une façon de nous dire « Allez samedi, sans aucune concertation, sans interrogation, prenez cette prime et ne vous interrogez pas. » Les policiers le disent. « Ok, vous nous donnez une prime, est-ce que c'est une façon de nous dire d'aller samedi, je vais être vulgaire au casse-pipe, alors que ça fait des années qu'on vous demande d'entendre nos revendications et que vous ne le faites pas. » – Thierry Drouet voulait répondre à cette demande de la policière. « Encadrez-vous. » – J'ai une question à poser. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt dû à une mauvaise gestion, tout ce qui se passe depuis deux samedis déjà ? – Une mauvaise gestion d'eux ? – Des forces de l'ordre. – Ah non, les forces… – Moi, je ne dis pas que c'est de leur faute à eux. Moi, je suis là pour les défendre. Je pense que c'est surtout les mauvais ordres qui viennent jusqu'à eux. Parce que moi, j'étais dans les quatre manifestations et on s'est fait matraquer dès le début, en fait. Je ne pense pas que c'est la bonne solution. Si les gens viennent, les gens viennent au tout début pacifiquement. Ils sont même là à demander aux CRS de poser les casques. – Excusez-moi. – Excusez-moi. – Non, 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 non. – L'Ida Kebab. – Merci, c'est la nouvelle bâti. – Vous permettez, il s'agit de maintien de l'or, je me termine pas. – L'Ida Kebab. – Merci, c'est la nouvelle bâti. – Merci, est-ce que le policier peut pas… – Attendez, il termine, il reste 30 secondes. – Non, mais je vous réponds, j'entends vers où vous allez. – On le sait que ce n'est pas le souhait des CRS de taper sur les gens. – Non, mais attendez, c'est multifactoriel. Les policiers sur le terrain ont fait excellemment bien leur travail. Sachez qu'il s'agit de manœuvres. En maintien de l'ordre, je l'expliquais tout à l'heure, c'est une question de manœuvres. – Mais en début de mouvement, il ne se passe rien du tout, c'est pacifique. – Non, non, alors attendez. – Non, ça a dégénéré très vite. – Ça a dégénéré très vite. À 8h48, les collègues ont reçu le premier pavé. Parce que des personnes ont reçu le premier pavé. – Ça vous l'a fait pas forcément. – 8h30, on a reçu les premières. – Non, non, 8h48, le premier pavé. Et en plus, il est important de préciser, c'est que nous, en amont, on a aussi des infractions qui ont été relevées. La veille, donc vendredi soir, il y a un train, je vous donne un exemple, qui arrive d'Amiens. Il y a des personnes qui sont contrôlées parce qu'elles sont suspectes. Elles ont un gilet jaune et dans leur sac, elles ont des bouteilles d'essence. J'ai envie de croire que… – Oui, ça c'est pas normal, d'accord. – Bien sûr, les messieurs nous ont dit qu'ils étaient cracheurs de feu. Mais j'ai envie de croire que quand même, à un moment, le pacifisme a ses limites. Bien sûr que les gilets jaunes sont majoritairement pacifistes et ça fait des semaines qu'on le dit. Je vous rappelle que nous vous avons appelé le 17 novembre à une journée zéro PV en solidarité avec le mouvement des gilets jaunes. Mais parmi les manifestants, il y a des casseurs. C'est aussi dans votre rôle de ne pas vous laisser gangriner par des personnes qui sont mal insensées. – Retrouvez toute notre actualité sur videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.